C'est précisément à l'école que se formatent les stéréotypes de race, parce que les personnes non-blanches apparaissent toujours dans des situations à problème. Lorsqu'on fait la semaine des mathématiques, sur le document de l'éducation nationale, c'est marqué d'explorer l'univers des mathématiques dans toutes les cultures. Vous avez la culture chinoise, la culture arabe, la culture même amérindienne et compagnie, européenne, et comme par hasard, la parenthèse, elle se ferme là, dans la culture africaine, non. Vous voyez ? Et il faut savoir que même quand on raconte l'histoire en Occident, si les vertus ne sont pas partagées, on vous dit que la démocratie est née en Grèce, mais l'esclavage, tout le monde l'a fait. C'est-à-dire que quand c'est une tare, elle est partagée mondialement. Mais quand c'est une vertu, ce n'est pas partagé. À la sortie de l'esclavage, les Noirs ont pris conscience qu'ils savaient tout faire et que les colons ne savaient pratiquement rien faire, parce qu'ils avaient délégué tous les travaux de main-d'œuvre à leurs esclaves. Donc, ceux qu'on appelle les nègres de talent se sont réunis et ils ont fondé une ville qui est très vite devenue la ville la plus riche des États-Unis. C'est ce qu'on appelle Black Wall Street. Black Wall Street, dont personne ne parle, c'est une ville qui a été très vite excessivement riche parce que les Noirs savaient tout faire. Ils savaient faire des paires de chaussures en cuir, des sacs, des manteaux. Ils savaient tout faire, construire des automobiles et compagnie. Et quand, je dirais, l'establishment américain s'est rendu compte que « Ah, on va avoir affaire à une caste de Noirs industrielles », eh bien, on a tout simplement détruit cette ville en une après-midi. Et il faut quand même le dire, on a assassiné 3000 chefs d'entreprise en une après-midi. Il faut savoir que le franc CFA, qui est aujourd'hui en application en Afrique, a été inventé par Hitler. Parce que Hitler a appliqué ce mécanisme-là à tous les pays vaincus. Donc, y compris la France, qui a eu effectivement le marque à 20 francs. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la sortie de la victoire contre l'Allemagne ? On a appliqué l'économie hitlérienne à l'Afrique. C'est quand je suis arrivé à l'étranger que j'ai découvert que ma couleur de peau, pour moi, c'était ma tenue de combat. Ma tenue de combat, c'est ma couleur de peau, parce que vous ne savez jamais à quel moment une discussion avec un banquier ou avec un directeur d'administration, même lorsqu'il a fallu que je m'inscrive à l'École supérieure de communication et de marketing de Paris, la discussion que j'ai eue avec le président de cet établissement a été mais vraiment ubuesque le jour de mon inscription. Donc, je n'oublie pas ce genre de choses. Malheureusement, ça arrive encore à beaucoup. Il y a beaucoup d'améliorations, mais il y a encore beaucoup à faire sur ce terrain-là. C'est aussi pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il faut quand même se dire les choses un petit peu sérieusement. Dans les manuels scolaires, dans les livres qui sont offerts aux enfants, je pense à certains ouvrages qui racontent l'histoire de l'humanité, où l'Afrique n'apparaît dans rien, alors que c'est le berceau de l'architecture dans l'histoire de l'humanité, et qu'on a trouvé une civilisation au Soudan, mille ans avant la Grèce antique, qui était déjà beaucoup plus avancée en architecture que la Grèce antique, et personne n'en parle. On vous dit que tous les Blancs quittent la banlieue. Pourquoi tous les Blancs quittent la banlieue ? Je me suis intéressé à la banlieue. Et j'ai constaté une chose en banlieue. Il y avait une discrimination qui se jouait à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous soyez noir, arabe ou d'ascendance européenne, vous étiez victime d'une discrimination. Mais cette discrimination, c'était une discrimination liée à l'endroit où vous habitiez. Nous avions une organisation avec laquelle nous discutions de ce genre de sujet. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'effectivement, les gens qui étaient d'ascendance européenne quittaient la banlieue. Ce n'était pas un problème spécialement de racisme anti-Blanc. C'était un problème de Blancs entre Blancs qui considéraient qu'ils ne faisaient pas partie de la même caste. Vous voyez ? Personne n'en parle de ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Personne n'en parle. Mais tout le monde sait qu'en France, il y a un racisme de caste. Donc, s'il faut soulever ces dossiers-là, qui sont des dossiers que nous avons vus véritablement, ce racisme anti-Blancs, entre Blancs, obligé de s'inventer des adresses dans des arrondissements de Paris pour pouvoir avoir droit à des entretiens d'embauche. Et ça, personne n'en parle. Un descendant d'Allemands ne peut pas être mieux traité en France qu'un descendant de la Guadeloupe. Parce que quand vous étiez en conflit contre l'Allemagne, des gens d'ici sont venus vous défendre contre l'Allemagne. Et l'Allemagne représentait vos ennemis. Aujourd'hui, les choses se sont arrangées, mais votre allié légitime ne peut pas être moins bien traité que le descendant de l'Allemagne. On va où là ? Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand j'étais étudiant, des choses qui me sont arrivées personnellement. Je n'oubliais jamais le jour où je suis allé ouvrir un compte bancaire à la Société Générale, et j'ai été obligé de raconter l'affaire des dissidents, comment nous avions quitté la Guadeloupe, vous voyez, pour venir défendre la France contre l'Allemagne. Cette fois où j'ai été en Allemagne, je n'ai jamais été contrôlé. Et c'est quand je francis la frontière que j'ai à peine fait un pas, quand je suis contrôlé déjà avec mes papiers. Alors qu'ils avaient besoin de nous pour se défendre contre l'Allemagne. Et quand j'ai été en Allemagne, j'ai rencontré les anciens combattants allemands qui m'ont raconté beaucoup de choses sur ce que nous avons accompli en Allemagne dans le cadre de l'armée française. Vous voyez la chose ? Et tout ça s'est passé sous silence. Et on vient nous raconter des histoires d'Hormir debout aujourd'hui. Quand le M6 a fait la comédie musicale, autant on emporte le vent, nous avons tout simplement pris la justice pour dire comment vous faites une comédie musicale d'un crime contre l'humanité ? Il faut nous expliquer ça. Ce qu'on fait avec nous, on ne le fait pas avec les Juifs par exemple. Vous voyez ce que je veux dire par là ? On ne le fait pas avec les Arméniens. C'est-à-dire qu'il y a un côté, la croisière s'amuse lorsqu'il est question de l'histoire du monde noir qu'on ne retrouve pas. La croisière ne s'amuse jamais chez les autres. C'est toujours chez nous qu'elle s'amuse. Vous voyez ? Et quand des fois on essaye d'expliquer ça au réalisateur, il joue à celui qui fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit. Parce que c'est vrai, il y a des intérêts financiers au jeu, c'est vrai qu'il a reçu une dotation. Mais il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Parce que nous, on en a passé du temps avec Joby Valente, avec le MNH, à lutter contre ce genre de choses, tous ces programmes télévisés qui nous proposaient du grand n'importe quoi, systématiquement. Combien de plateaux directs TV sur lesquels nous sommes intervenus, même à l'époque d'Africamat. Nous avons fait un centre de choses. Aujourd'hui, je constate que les années passées, ces choses ne progressent pas tant que ça. Je suis allé manger une fois chez un Chinois. Et en discutant avec ce Chinois, qui était quelqu'un de vieux, je lui dis, mais c'est quand même surprenant que les Chinois ne cherchent pas à être plus présents dans les grands médias français. Et il m'explique qu'en fait, les Chinois ne cherchent pas à être présents dans les grands médias français. Parce que si un Chinois est à la télévision, il faut qu'il parle chinois et qu'il dise aux Chinois ce qui se passe en Chine. Et en prenant les chaînes câblées, il m'a montré en fait que les Chinois ont plein de chaînes de télévision, on parle chinois. Et il a fait venir son fils, et il a demandé à son fils, qu'est-ce qu'on dit dans cette chaîne de télévision ? Et le fils lui a dit, ben papa, là, on dit qu'à Shanghai, c'est la météo, et qu'il va faire beau cet après-midi. Et il me dit, vous voyez, quand un Chinois est à la télévision, non seulement ça permet à un Chinois, un enfant chinois qui n'est pas en Chine, de travailler la langue, mais en plus, il sait ce qui se passe en Chine. Je pense que le vrai combat, c'est de construire son royaume et ne pas chercher à être prince dans un royaume qui ne vous appartient pas. Moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, il y avait un problème de la représentation des minorités à la télévision. Je me suis très vite engagé dans la lutte. On a marché, on a barré des routes, barré le trocadéro, on a fait tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il y a un problème, c'est que tout ce temps que j'ai passé à faire ça, en fait, j'ai tourné en rond. Et c'est comme ça que je suis parti mener une autre lutte, c'est pour monter maintenant des chaînes de télévision câblées. Et 3A Télé Sud, Africa 24, Canal 3Monde, toutes ces chaînes de télévision que vous avez encore aujourd'hui, ce sont des chaînes dans lesquelles, vous voyez, vu que j'ai eu l'occasion de travailler, même des fois en animateur, mais j'ai participé au montage, à la création, au soutien, voilà, défendre, tout simplement parce que dans ces chaînes de télévision-là, on parle de nous. Quand je reçois un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise d'ici, c'est un chef d'entreprise du Cameroun, c'est un chef d'entreprise de Côte d'Ivoire, un chef d'entreprise de Guyane, c'est-à-dire que je fais intervenir des gens qui nous concernent au premier chef dans l'information qu'ils divulguent. Alors après, est-ce qu'on fait les choses pour faire plaisir aux autres ou est-ce qu'on fait les choses parce que c'est important de les faire, parce que nous avons besoin aussi d'exister sur le terrain de la communication pour parler de nous, pas des autres ? Ce dont les gens ont besoin en réalité, c'est d'un idéal pour leur vie et aussi d'avoir des appuis sur lesquels ils peuvent compter quand ils veulent progresser dans leur vie. Et c'est ça qui manque. Il manque ces appuis-là. Vous vous rendez compte que vous avez la loi Taubira, vous faites une comédie musicale autant n'importe le vent, et dans la presse, vous dites que l'ouvrage que vous avez pris pour faire la comédie musicale, c'est l'ouvrage le plus raciste que vous avez jamais lu. C'est-à-dire le patron d'M6 dit lui-même dans un article de presse que c'est l'ouvrage le plus raciste qu'il a jamais lu. Et l'ouvrage le plus raciste qu'il a jamais lu, il en fait une comédie musicale. Si moi, je prends l'ouvrage le plus raciste écrit sur Israël ou sur les Juifs et j'en fais une comédie musicale, mais forcément, on ne peut pas tolérer qu'il y ait un spectacle qui soit du grand n'importe quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même arriver à quelque chose de très simple. Sur quelle base on va fixer les conditions de vivre ensemble ? Parce que moi, je sais que lorsqu'on se respecte, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à se manquer de respect que là, forcément, il y a des problèmes. Il faut être un ambassadeur de ce qui se fait chez toi. Qu'est-ce qui fait la puissance d'un pays ? Est-ce que c'est le fait de parler du pays ou est-ce que c'est le fait d'être un ambassadeur économico-financier de ce pays ? On se contente de consommer les produits des autres, mais on ne fait pas en sorte que les autres puissent découvrir la beauté de nos produits quand on est à l'extérieur. Prenons par exemple une crème anti-moustique fait à partir d'une plante de chez nous. Si quelqu'un a un problème avec des moustiques à Montréal, pourquoi il n'utiliserait pas la crème faite en Guadeloupe ? Pourquoi il irait à la pharmacie acheter un produit canadien alors qu'il aurait la possibilité aussi de faire découvrir à ses amis canadiens quelque chose que nous avons chez nous et que nous fabriquons pour nous protéger des moustiques avec la citronnelle ? Vous voyez l'affaire ? Alors, on va revenir en Guadeloupe avec du sirop d'érable, mais on ne partira pas là-bas avec du virapique ou avec de la citronnelle. Et là, on ne peut pas tolérer ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible. À Niger International, l'institut, je l'ai créé au Canada, mais je l'ai créé aussi en Guyane, à Cayenne, en Martinique, en Guadeloupe. Donc, il fait que maintenant, on a quatre instituts. Si vous voulez, nous faisons de l'histoire, mais c'est une histoire qui doit être opérationnelle immédiatement. C'est-à-dire, on n'est pas là pour raconter des histoires qui se sont passées il y a 8 000 ans et puis demain matin, quand tu te réveilles, ça ne te sert à rien, ce que j'ai entendu hier. Non, j'arrête. Moi, je veux que la connaissance que nous avons des savoirs de nos ancêtres soit opérationnelle immédiatement. On est là, tout simplement, pour développer ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est la puissance. Parce que si on n'affirme pas une volonté de puissance, je dirais que le reste ne sert à rien. C'est pour ça que nous avons créé, partout, des clubs de jeunes entrepreneurs. Vous savez qu'on a réuni 1 000 jeunes entrepreneurs guadeloupéens, il n'y a pas si longtemps. 1 000 jeunes entrepreneurs, personne n'en a parlé. Il n'y a pas d'article dans la presse. C'est extraordinaire de voir qu'on était 1 000 personnes réunies, tous des jeunes entrepreneurs et personne n'en a parlé.